Littérature audio a le plaisir de vous présenter La folle journée ou Le mariage de Figaro de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais Comédie en cinq actes, en prose, représentée pour la première fois par les comédiens français ordinaires du roi, le mardi 27 avril 1784. Les personnages Le comte Alma-Viva, grand corrigidor d'Andalousie, interprétée par Vincent Delipi La comtesse, sa femme, interprétée par Espiridè Figaro, valet de chambre du comte et concierge du château, interprétée par Alain Degand Suzanne, première camariste de la comtesse et fiancée de Figaro, interprétée par Plume Marceline, femme de charge, interprétée par Cocotte Antonio, jardinier du château, oncle de Suzanne et père de Franchette, interprétée par Le Monco Fanchette, fille d'Antonio, interprétée par Pauline Pucciano Cherubin, première page du comte, interprétée par Domia Bartolo, médecin de Séville, interprétée par Gustave Basile, maître de musique, interprétée par Christophe Ménager Don Guzman Bridoison, lieutenant du siège, interprétée par Florent Double main, le greffier, interprétée par René de Pache L'huissier, interprétée par Aïcar Grippe Soleil, un pastoureau, interprétée par Loboco La jeune bergère, interprétée par Noémie Pedri, piqueur du comte, interprétée par Daniel Lutringer Un laquais, interprétée par Farfadet La scène se passe au château d'Aguas Frescas, à trois lieux de Séville La scène se passe au château d'Aguas Frescas La scène se passe au château d'Aguas Frescas, à trois lieux de Séville Le théâtre représente une chambre à demi-démeublée, un grand photographe Cet œil de malade est au milieu. Figaro, avec une toise, mesure le plancher. 19 pieds sur 26. Suzanne attache à sa tête, devant une glace, le petit bouquet de fleurs d'orange appelé Chapeau de la mariée. Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau. Le trouves-tu mieux ainsi ? Figaro lui prend les mains. Sans comparaison, ma charmante. Oh, que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une belle fille, est doux le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux. Suzanne se retire. Que mesures-tu donc là, mon fils ? Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que mon Seigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre ? Il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Pourquoi ? Je n'en veux point. Mais encore ? Elle me déplaît. On dit une raison. Si je n'en veux pas dire ? Oh, quand elles sont sûres de nous. Prouver que j'ai raison, on serait accordé que je puisse avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non ? Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Zeste, en deux pas, tu es chez elle. Mon Seigneur veut-il quelque chose ? Il n'a qu'à teinter du sien, crac ! En trois sceaux, me voilà rendu. Fort bien ! Mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, Zeste, en deux pas, il est à ma porte. Et crac ! En trois sceaux, Qu'entendez-vous par ces paroles ? Il faudrait m'écouter tranquillement. Hé ! Qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu ? Il y a, mon ami, que, là de courtiser les beautés des environs, monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme. C'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auxquelles il espère que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs, et mon noble maître à chanter, me répètent chaque jour en me donnant la leçon. Basile ! Oh, mon mignon ! Si jamais volet de bois vert appliqué sur une échine a dûment redresser la moelle épinière à quelqu'un ! Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite ? J'avais assez fait pour l'espérer. Que les gens d'esprit sont bêtes ! On le dit. Mais c'est qu'on ne veut pas le croire. On a tort. Apprends qu'il la destine à obtenir de moi, secrètement, certains quarts d'heure, seul à seul, qu'un ancien droit du Seigneur, tu sais s'il était triste. Je le sais tellement que si monsieur le comte, en se mariant, n'eut pas aboli ce droit honteux, jamais je ne t'eusse épousé dans ses domaines. Eh bien, s'il l'a détruit, il s'en repend. Et c'est de ta fiancée qu'il veut le racheter en secret aujourd'hui. Figaro se frottant la tête. Ma tête s'amollit de surprise et mon front fertilisé. Ne le frotte donc pas. Quel danger ! S'il y venait un petit bouton, des gens superstitieux ! Tu ris, friponne ! Ah, s'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège et d'empocher son or ! De l'intrigue et de l'argent te voilà dans ta sphère. Ce n'est pas la honte qui me retient. La crainte ? Ce n'est rien d'entreprendre une chose dangereuse, mais d'échapper au péril en la menant à bien. Car d'entrer chez quelqu'un la nuit, de lui souffler sa femme et d'y recevoir cent coups de fouet pour la peine, il n'est rien de plus aisé. Mille sauts coquins l'ont fait. Mais... Voilà madame éveillée. Elle m'a bien recommandé d'être la première à lui parler le matin de mes noces. Y a-t-il encore quelque chose là-dessous ? Le berger dit que cela porte bonheur aux épouses délaissées. Adieu mon petit fille, fille, Figaro, rêve à notre affaire. Pour m'ouvrir l'esprit, donne un petit baiser. À mon amant aujourd'hui, je t'en souhaite. Et quand dirai demain mon mari ? Figaro l'embrasse. Eh bien, eh bien ! C'est que tu n'as pas d'idée de mon amour. Suzanne se défrippant. Quand cesseriez-vous important de m'en parler du matin au soir ? Quand je pourrais te le prouver du soir jusqu'au matin. Suzanne, de loin, les doigts unis sur sa bouche. Voilà votre baiser, monsieur. Je n'ai plus rien à vous. Figaro court après elle. Oh ! Mais ce n'est pas ainsi que vous l'avez reçu. Ah ! La charmante fille. Toujours riante, verdissante, pleine de gaieté, d'esprit, d'amour et de délice, mais sage. Il marche vivement en se frottant les mains. Ah ! Monseigneur, mon cher Monseigneur, vous voulez m'en donner et à garder ? Je cherchais aussi pourquoi, m'ayant nommé concierge, il m'emmène à son ambassade et m'établit courrier de dépêche. J'entends, monsieur le comte, trois promotions à la fois. Vous, compagnon ministre, moi, casse-coup politique, et Suzon, dame du lieu, l'ambassadrice de poche, et puis fouette courrier. Pendant que je galoperais d'un côté, vous feriez faire de l'autre, à ma belle, un joli chemin. Me crottant, m'échinant, pour la gloire de votre famille, vous daignant concourir à l'accroissement de la mienne. Ah ! Quelle douce réciprocité ! Mais, monseigneur, il y a de l'abus. Faire à Londres en même temps les affaires de votre maître et celles de votre valet. Représentez à la fois le roi et moi, dans une cour étrangère, c'est trop de moitié, c'est trop. Pour toi, Basile Fripon, mon cadet, je veux t'apprendre à clocher devant les boiteux. Je veux... Non ! Dissimulons-en avec eux, pour les enferrer l'un par l'autre. Attention sur la journée, monsieur Figaro. D'abord, avancez l'heure de votre petite fête, pour épouser plus sûrement, écartez une Marceline qui de vous est friande en diable, empochez l'or et les présents. Donnez le change aux petites passions de monsieur le comte, et triez rondement monsieur du Basile et... Marceline et Bartholot entrent. Hé 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 ! Voilà le gros docteur. La fête sera complète. Et bonjour, cher docteur de mon cœur. Est-ce Manos avec Suzon qui vous attire au château ? Oh, mon cher monsieur, point du tout. Cela serait bien généreux. Certainement, et par trop sot. Moi qui eus le malheur de troubler la vôtre. Avez-vous autre chose à nous dire ? On n'aura pas pris soin de votre mule. Bavard enragé ! Laissez-nous ! Vous vous fâchez, docteur ? Les gens de votre état sont bien durs. Pas plus de pitié des pauvres animaux, en vérité, que si c'était des hommes. Adieu, Marceline. Avez-vous toujours envie de plaider contre moi ? Pour n'aimer pas, faut-il qu'on se haïsse ? Je m'en rapporte au docteur. Qu'est-ce que c'est ? Elle vous le contera de reste. Bartholot le regarde aller. Ce drôle est toujours le même. Et à moins qu'on ne l'écorche vifu, je prédis qu'il mourra dans la peau du plus fier insolent. Marceline le retourne. Enfin, vous voilà donc, éternel docteur ! Toujours si grave et compassé, qu'on pourrait mourir en attendant vos secours, comme on s'est marié jadis, malgré vos précautions. Toujours amère et provocante ! Eh bien, qui rend donc ma présence au château si nécessaire ? Monsieur le comte a-t-il eu quelque accident ? Non, docteur. La rosine, sa trompeuse comtesse, est-elle incommodée, Dieu merci ? Elle l'anguille. Et de quoi ? Son mari la néglige. Le digne époux qui me venge ! On ne sait comment définir le comte. Il est jaloux et libertin. Libertin par ennui, jaloux par vanité, cela va sans dire. Aujourd'hui, par exemple, il marie notre Suzanne à son Figaro qu'il comble en faveur de cette union. Que son excellence a rendu nécessaire. Pas tout à fait, mais dont son excellence voudrait égayer en secret l'événement avec l'épousée. De M. Figaro, c'est un marché qu'on peut conclure avec lui. Basile assure que non. Cet autre maraud loge ici, c'est une caverne. Eh, qui fait-il ? Tout le mal dont il est capable. Mais le pire que j'y trouve est cette ennuyeuse passion qu'il a pour moi depuis si longtemps. Je me serais débarrassé vingt fois de sa poursuite. De quelle manière ? En l'épousant. Un railleur sade et cruel, que ne vous débarrassez-vous de la mienne à ce prix ? Ne le devez-vous pas ? Où est le souvenir de vos engagements ? Qu'est devenu celui de notre petit Emmanuel, ce fruit d'un amour oublié, qui devait nous conduire à des noces ? Bartholot ôtant son chapeau. Est-ce pour écouter ces sornettes que vous m'avez fait venir de Séville, et cet accès d'hymène qui vous reprend si vif ? Eh bien, n'en parlons plus. Mais si rien n'a pu vous porter à la justice de m'épouser, aidez-moi donc du moins à en épouser un autre. Ah, volontiers, parlons, mais quel mortel abandonné du ciel et des femmes ! Et qui pourrait-ce être, docteur, sinon le beau, le gai, l'aimable Figaro ? Et ce fripon-là ? Jamais fâché, toujours en belle humeur, donnant le présent à la joie et s'inquiétant de l'avenir tout aussi peu que du passé. Sémillant, généreux, généreux ! Comme un voleur ! Comme un seigneur ! Charmant, enfin ! Mais c'est le plus grand monstre ! Et sa Suzanne ? Elle ne l'aurait pas à la ruser, si vous vouliez m'aider, mon petit docteur, à faire valoir un engagement que j'ai de lui. Le jour de son mariage ? On en rend de plus avancés. Et si je ne craignais d'évanter un petit secret des femmes ? En ont-elles pour le médecin du corps ? Ah ! Vous savez que je n'en ai pas pour vous ! Mon sexe est ardent, mais timide ! Un certain charme a beau nous attirer vers le plaisir, la femme la plus aventurée sent en elle une voix qui lui dit « Sois belle si tu peux, sage si tu veux, mais sois considérée, il le faut ! » « Or, puisqu'il faut être au moins considérée, que toute femme en sent l'importance, effrayons d'abord la Suzanne sur la divulgation des offres qu'on lui fait. » « Où cela mènera-t-il ? » « Que la honte la prenant au collet, elle continuera de refuser le compte, lequel, pour se venger, appuiera l'opposition que j'ai faite à son mariage. » « Alors, le mien devient certain. » « Elle l'a raison. Parbleu, c'est un bon tour que de faire épouser ma vieille gouvernante au coquin qui fit enlever ma jeune maîtresse. » « Et qui croit ajouter à ses plaisirs en trompant mes espérances. » « Et qui m'a volé dans le temps, sans écu, que j'ai sur le cœur. » « Ah ! Quelle folupté ! » « De punir un scélérat. » « De l'épouser, docteur, de l'épouser ! » Suzanne, un bonnet de femme avec un large ruban dans la main, une robe de femme sur le bras. « L'épouser ? L'épouser ? Qui donc ? Mon Figaro ? » « Pourquoi non ? Vous l'épousez bien. » « Le bon argument de femme en colère. Nous parlions, belle Susan, du bonheur qu'il aura de vous épouser. » « Sans compter, monseigneur, dont on ne parle pas. » Suzanne, une révérence. « Votre servante, madame, il y a toujours quelque chose d'amer dans vos propos. » « Marceline, une révérence. » « Bien la vôtre, madame. Où donc est l'amertume ? N'est-il pas juste qu'un libéral seigneur partage un peu la joie qu'il procure à ses gens ? » « Qu'il procure ? » « Oui, madame. » « Heureusement, la jalousie de madame est aussi connue que ses droits sur Figaro sont légers. » « On eût pu les rendre plus forts en l'estimentant à la façon de madame. » « Oh, cette façon, madame, et celle des dames savantes. » « Et l'enfant n'est pas du tout. Innocente comme un vieux juge. » « Adieu, jolie fiancée de notre Figaro. » « Marceline, une révérence. » « La cordée secrète de monseigneur. » Suzanne, une révérence. « Qui vous estime beaucoup, madame. » Marceline, une révérence. « Me fera-t-elle aussi l'honneur de me chérir un peu, madame ? » Suzanne, une révérence. « À cet égard, madame n'a rien à désirer. » « Marceline, une révérence. » « C'est une aussi jolie personne que madame. » Suzanne, une révérence. « Hé, mais assez pour désoler, madame. » Marceline, une révérence. « Surtout bien respectable. » Suzanne, une révérence. « C'est au duègne, à l'être. » « Au duègne, au duègne. » « Marceline. » « Allons, docteur, car je n'y tiendrai pas. » « Bonjour, madame. » « Une révérence. » « Allez, madame. Allez, pédante. » « Je crains aussi peu vos efforts que je méprise vos outrages. » « Voyez cette vieille Sibylle. » « Parce qu'elle a fait quelques études et tourmenté la jeunesse de madame, » « elle veut tout dominer au château. » Elle jette la robe qu'elle tient sur une chaise. « Je ne sais plus ce que je venais prendre. » « Suzanne, il me renvoie. » « Chérubin, quelques sottises. » « Il m'a trouvé hier au soir chez ta cousine Fanchette, à qui je faisais répéter son petit rôle d'innocente pour la fête de ce soir. » Il s'est mis dans une fureur en me voyant. « Sortez, » m'a-t-il dit, petit. Je n'ose pas prononcer devant une femme le gros mot qu'il a dit. « Sortez, et demain vous ne coucherez pas au château. » « Si madame, si ma belle marraine ne parvient pas à l'apaiser, c'est fait, Susan. Je ne suis à jamais privée du bonheur de te voir. » « De me voir ? Moi ? C'est mon tour ? Ce n'est donc plus pour ma maîtresse que vous soupirez en secret ? » « Ah, Susan, qu'elle est noble et belle, mais qu'elle est imposante ! » « C'est-à-dire que je ne le suis pas et qu'on peut oser avec moi. » « Tu sais trop bien, méchante, que je n'ose pas oser ! » « Mais que tu es heureuse, à tout moment, la voir, lui parler, l'habiller le matin et la déshabiller le soir, épingle à épingle ! » « Oh, Susan, je donnerai ! » « Qu'est-ce que tu tiens donc là ? » « Hélas, l'heureux bonnet et le fortuné ruban qui renferment la nuit les cheveux de cette belle marraine. » « Son ruban de nuit ? Donne-le-moi, mon cœur ! » « Suzanne, le retirant. » « Et que non pas ! Son cœur ! Comme il est familier donc ! Si ce n'était pas un morveux sans conséquences ! » « Chérubin arrache le ruban. » « Ah ! Le ruban ! » « Chérubin tourne autour du grand fauteuil. » « Tu diras qu'il est égaré, gâté, qu'il est perdu. Tu diras tout ce que tu voudras. » « Suzanne tourne après lui. » « Oh ! Dans trois ou quatre ans, je prédis que vous ferez le plus grand petit vaurien. » « Rendez-vous le ruban. » « Elle veut le reprendre. » Chérubin tire une romance de sa poche. « Laisse ! Laisse-le-moi, Susan ! Je te donnerai ma romance. Et pendant que le souvenir de ta belle maîtresse attristera tous mes moments, le tien hiver sera le seul rayon de joie qui puisse encore amuser mon cœur. » « Amusez votre cœur, petit scélérat. Vous croyez parler à votre fanchette ? On vous surprend chez elle, et vous soupirez pour Madame, et vous m'en comptez à moi par-dessus le marché. » « Cela est vrai, donneur. Je ne sais plus qui je suis. Mais depuis quelque temps, je sens ma poitrine agitée. Mon cœur palpite au seul aspect d'une femme. Les mots « amour » et « volupté » le font tressaillir et le trouble. » « Enfin, le besoin de dire à quelqu'un « je vous aime » est devenu pour moi si pressant que je le dis tout seul, en courant dans le parc, à ta maîtresse, à toi, aux arbres, aux nuages, au vent qui les emporte avec mes paroles perdues. Hier, je rencontrais Marceline. » « Pourquoi non ? Elle est femme, elle est fille. » « Une fille, une femme. Ah, que ces noms sont doux, qu'ils sont intéressants. » « Il devient fou. » « Franchette est douce. Elle m'écoute au moins. Tu ne l'es pas, toi. » « C'est bien dommage. Écoutez donc, monsieur. » Elle veut t'arracher le ruban. Chérubin tourne en fuyant. « Ah oui, on ne l'aura, vois-tu, qu'avec ma vie. Mais si tu n'es pas contente du prix, j'y joindrai mille baisers. » Il lui donne chasse à son tour. Suzanne tourne en fuyant. « Mille soufflets si vous approchez. Je vais m'en plaindre à ma maîtresse. Et loin de supplier pour vous, je dirai moi-même à monseigneur, c'est bien fait, monseigneur. Chassez-nous ce petit voleur. Renvoyez à ses parents un petit mauvais sujet qui se donne les airs d'aimer madame et qui veut toujours m'embrasser par contre-coup. » Chérubin voit le comte entrer. Il se jette derrière le fauteuil avec effroi. « Je suis perdue ! » « Quelle frayeur ! » Suzanne aperçoit le comte. « Ah ! » Elle s'approche du fauteuil pour masquer Chérubin. Le comte s'avance. « Tu es émue, Susan. Tu parlais seule et ton petit cœur parait dans une agitation bien pardonnable au reste, un jour comme celui-ci. » « Monseigneur, que me voulez-vous ? » « Si l'on vous trouvait avec moi... » « Je serais désolé qu'on m'y surprit, mais tu sais tout l'intérêt que je prends à toi. Basile ne t'a pas laissé ignorer mon amour. Je n'ai rien qu'un instant pour t'expliquer mes vues. Écoute. » Il s'assied dans le fauteuil. « Je n'écoute rien. » Le comte lui prend la main. « Un seul mot. Tu sais que le roi m'a nommé son ambassadeur à Londres. J'emmène avec moi Figaro. Je lui donne un excellent poste. Et comme le devoir d'une femme est de suivre son mari... » « Ah ! Si j'osais parler ! » Le comte la rapproche de lui. « Parle, parle, ma chère. Use aujourd'hui d'un droit que tu prends sur moi pour la vie. » « Je n'en veux point, monseigneur. Je n'en veux point. Quittez-moi, je vous prie. » « Mais dis auparavant... » « Je ne sais plus ce que je disais. » « Sur le devoir des femmes. » « Eh bien, lorsque monseigneur enleva la sienne de chez le docteur et qu'il l'épousa par amour, lorsqu'il abolit pour elle un certain affreux droit du seigneur... » « Qu'il faisait bien de la peine aux filles. Ah, Suzette, ce droit charmant ! Si tu venais en jaser sur la brune au jardin, je mettrais un tel prix à cette légère faveur. » « Basile parle en dehors. » « Il n'est pas chez lui, monseigneur. » Le comte se lève. « Quelle est cette voix ? » « Que je suis malheureuse. » « Sors pour qu'on n'entre pas. » « Que je vous laisse ici ? » « Basile crie en dehors. » « Monseigneur était chez Madame. Il en est sorti. Je vais voir. » « Et pas un lieu pour se cacher. » « Ah, derrière ce fauteuil. Assez mal. Mais renvoie-le bien vite. » Suzanne lui barre le chemin. Il la pousse doucement. Elle recule et se met entre lui et le petit page. Mais pendant que le comte s'abaisse et prend sa place, Gérubin tourne et se jette effrayé sur le fauteuil à genoux. Et s'y blottit. Suzanne prend la robe qu'elle apportait, En couvre le page et se met devant le fauteuil. Basile entre. « N'auriez-vous pas vu, monseigneur, mademoiselle ? » « Hé, pourquoi l'aurais-je vu ? Laissez-moi ! » Basile s'approche. « Si vous étiez plus raisonnable, Il n'y aurait rien d'étonnant à ma question. C'est Figaro qui le cherche. » « Il cherche donc l'homme qui lui veut le plus de mal après vous ? » Le comte à part. « Voyons un peu comme il me sert. » « Direr du bien à une femme est-ce vouloir du mal à son mari ? » « Non, dans vos affreux principes, agent de corruption. » « Que vous demande-t-on ici que vous n'alliez prodiguer un autre ? » « Grâce à la douce cérémonie, ce qu'on vous défendait hier, on vous le prescrira demain. » Indigne ! « De toutes les choses sérieuses, le mariage étant la plus bouffonne, j'avais pensé. » « Des horreurs ! Qui vous permet d'entrer ici ? » « Là, là, mauvaise ! Dieu vous apaise ! Il n'en sera que ce que vous voulez. » « Mais ne croyez pas non plus que je regarde M. Figaro comme l'obstacle qui nuit à mon seigneur. » « Dans le petit page. » « Donne chérubin ? » « Cherubino di amore, qui tourne autour de vous sans cesse, et qui ce matin encore rôdait ici pour y entrer quand je vous ai quitté. » « Dites que cela n'est pas vrai. » « Quelle imposture ! Allez-vous-en, méchant homme ! » « On est un méchant homme parce qu'on y voit clair. » « N'est-ce pas pour vous aussi, cette romance dont il fait mystère ? » « Ah oui, pour moi ! » « À moins qu'il ne l'ait composé pour Madame. En effet, quand il serre à table, on dit qu'il la regarde avec des yeux. » « Mais peste qu'il ne s'y joue pas ! Mon seigneur est brutal sur l'article. » « Et vous, bien scélérat, d'aller se ment de pareils bruits pour perdre un malheureux enfant tombé dans la disgrâce de son maître ? » « L'ai-je inventé ? Je le dis parce que tout le monde en parle. » « Le comte se lève. Comment tout le monde en parle ? » « Ah, ciel ! » « Ah, ah ! » « Courez, Basile, et qu'on le chasse ! » « Ah, que je suis fâché d'être entré ! » « Mon Dieu, mon Dieu ! » « Le comte a Basile. » « Elle est saisie. Asseillons-la dans ce fauteuil. » « Suzanne le repousse vivement. » « Je ne veux pas m'asseoir. Entrer ainsi librement, c'est indigne. » « Nous sommes deux avec toi, ma chère. Il n'y a plus le moindre danger. » « Moi, je suis désolé de m'être égayé sur le page, puisque vous l'entendiez. Je n'en usais ainsi que pour pénétrer ses sentiments, car au fond... » « Cinquante pistoles, un cheval, et qu'on le renvoie à ses parents. » « Monseigneur, pour un badinage ! » « Un petit libertin que j'ai surpris encore hier avec la fille du jardinier. » « Avec Franchette ? » « Et dans sa chambre. » « Où Monseigneur avait sans doute affaire aussi. » « J'en aime assez la remarque. » « Elle est d'un bon augure. » « Mais non ! J'allais chercher ton oncle Antonio, mon ivrogne de jardinier, pour lui donner des ordres. » « Je frappe, on est longtemps à m'ouvrir, ta cousine a l'air empêtrée, je prends un soupçon, je lui parle, et tout en causant, j'examine. » « Il y avait derrière la porte une espèce de rideau de porte-manteau de je ne sais quoi, qui couvrait des hardes. » « Sans faire semblant de rien, je vais doucement, doucement lever le rideau. » « Pour imiter le geste, il lève la robe du fauteuil, et je vois... » « Il aperçoit le page. » « Ah ! » « Ah ! Ce tour-ci vaut l'autre ! » « Encore mieux ! » « Le compte à Suzanne. » « À merveille, mademoiselle ! À peine fiancée, vous faites de ses apprêts. » « C'était pour recevoir mon page, que vous désiriez être seule. » « Et vous, monsieur, qui ne changez point de conduite, il vous manquait de vous adresser, sans respect pour votre marraine, à sa première camariste, à la femme de votre amie. » « Et je ne souffrirais pas que Figaro, qu'un homme que j'estime et que j'aime, soit victime d'une pareille tromperie. » « Était-il avec vous, Basile ? » « Il n'y a tromperie ni victime. Il était là lorsque vous me parliez. » « Puisses-tu mentir en le disant ? Son plus cruel ennemi n'oserait pas lui souhaiter ce malheur. » « Il me priait d'engager madame à vous demander sa grâce. Votre arrivée l'a si fort troublée qu'il s'est masqué de ce fauteuil. » « Ruse d'enfer ! Je m'y suis assis en entrant. » « Hélas, monseigneur, j'étais tremblant derrière. » « Autre fourberie ! Je viens de m'y placer moi-même. » « Pardon, mais c'est alors que je me suis blottie dedans. » « C'est donc une couleuvre que ce petit serpent-là ! Il nous écoutait. » « Au contraire, monseigneur, j'ai fait ce que j'ai pu pour ne rien entendre. » « Oh, perfidie ! » « À Suzanne. » « Tu n'épouseras pas, Figaro. » « Contenez-vous, on vient. » Le comte tirant Chérubin du fauteuil et le mettant sur ses pieds. « Il resterait là devant toute la terre ! » Figaro entre avec la comtesse, suivie de valets, paysannes et paysans vêtus de blanc et de fanchette. Figaro, tenant une toque de femme, garnie de plumes blanches et de rubans blancs, parle à la comtesse. « Il n'y a que vous, madame, qui puissiez nous obtenir cette faveur. » « Voyez-les, monsieur le comte. Ils me supposent un crédit que je n'ai point. Mais comme leur demande n'est pas déraisonnable... » « Il faudrait qu'elle le fût beaucoup. » Figaro bat à Suzanne. « Soutiens bien mes efforts. » « Qui ne mèneront à rien. » « Va toujours. » Le comte à Figaro. « Que voulez-vous ? » « Monseigneur, vos vassaux touchés par l'abolition d'un certain droit fâcheux que votre amour pour madame... » « Eh bien, ce droit n'existe plus. Que veux-tu dire ? » « Il est bien temps que la vertu d'un si bon maître éclate. Elle m'est d'un tel avantage aujourd'hui que je désire être le premier à la célébrer à Ménos. » « Tu te moques, Annie. L'abolition d'un droit honteux n'est que l'acquis d'une dette envers l'honnêteté. Un Espagnol peut vouloir conquérir la beauté par des soins. Mais en exiger le premier, le plus doux emploi comme une servile redevance, ah ! C'est la tyrannie d'un vandal et non le droit avoué d'un noble castillan. » Figaro tenant Suzanne par la main. « Permettez donc que cette jeune créature, de qui votre sagesse a préservé l'honneur, reçoive de votre main publiquement la toque virginale ornée de plumes et de rubans blancs, symbole de la pureté de vos intentions. Adoptez-en la cérémonie pour tous les mariages. Et qu'un quatrain chanté en chœur rappelle à jamais le souvenir... « Si je ne savais pas qu'amoureux, poètes et musiciens sont trois titres d'indulgence pour toutes les folies... » « Joignez-vous à moi, mes amis ! Monseigneur ! Monseigneur ! Monseigneur ! » « Pourquoi fuir un éloge que vous méritez si bien ? » Le comte à part. « La perfide ! » « Regardez-la donc, Monseigneur ! Jamais plus joli fiancé ne montrera mieux la grandeur de votre sacrifice ! » « Laisse-là ma figure, et ne vantons que sa vertu ! » « Le comte à part. » « C'est un jeu que tout ceci ! » « Je me joins à eux, monsieur le comte. Et cette cérémonie me sera toujours chère, puisqu'elle doit son motif à l'amour charmant que vous aviez pour moi. » « Que j'ai toujours, madame ! Et c'est à ce titre que je me rends... » « Vivante ! » « Le comte à part. » « Je suis pris. » « Pour que la cérémonie eût un peu plus d'éclat, je voudrais seulement qu'on la remite à tantôt. » « Faisons vite chercher Marceline. » « Figaro à chérubin. » « Eh bien, espiègle, vous n'applaudissez pas ? » « Il est au désespoir. Monseigneur le renvoie. » « Ah, monsieur, je demande sa grâce. » « Il ne la mérite point. » « Hélas, il est si jeune. » « Pas tant que vous le croyez. » « Pardonner généreusement n'est pas le droit du seigneur auquel vous avez renoncé en épousant madame. » « Il n'a renoncé qu'à celui qui vous affligeait tous. » « Si mon seigneur avait cédé le droit de pardonner, ce serait sûrement le premier qu'il voudrait racheter en secret. » « Sans doute. » « Et pourquoi le racheter ? » « Je fus léger dans ma conduite, il est vrai, monseigneur. » « Mais jamais la moindre indiscrétion dans mes paroles. » « Eh bien, c'est assez. » « Qu'entend-il ? » « C'est assez, c'est assez. » « Tout le monde exige son pardon, je l'accorde. » « Et j'irai plus loin, je lui donne une compagnie dans ma légion. » « Vivante ! » « Mais c'est à condition qu'il partira sur le champ pour joindre en Catalogne. » « Ah, monseigneur, demain ! » « Je le veux ! » « J'obéis. » « Saluez votre marraine et demandez sa protection. » « Chérubin, met un genou à terre devant la comtesse et ne peut parler. » « Puisqu'on ne peut vous garder seulement aujourd'hui, partez, jeune homme. » « Un nouvel état vous appelle. » « Allez le remplir dignement. » « Honorez votre bienfaiteur. » « Souvenez-vous de cette maison où votre jeunesse a trouvé tant d'indulgence. » « Soyez soumis, honnêtes et braves. » « Nous prendrons part à vos succès. » « Pourquoi cela, monseigneur ? Il viendra passer ses hivers. » « Baise-moi donc aussi, capitaine. » » « De bons soldats, mort bleu, basanés, mal vêtus, un grand fusil bien lourd. » « Tourne à droite, tourne à gauche, en avant, marche à la gloire. » « Et ne va pas broncher en chemin, à moins qu'un bon coup de feu. » « Fis donc, l'horreur ! » « Quel pronostic ! » « Où est donc, Marceline ? Il est bien singulier qu'elle ne soit pas des vôtres. » « Monseigneur, elle a pris le chemin du bourg par le petit sentier de la ferme. » « Et elle en reviendra... » « Quand il plaira à Dieu. » « S'il lui plaisait, qu'il ne lui plus jamais. » « Puis elle s'arrêtait et faisait comme ça de grands bras. » « Et monsieur le docteur lui faisait comme ça de la main, en l'apaisant. » « Elle paraissait si couroussée. » « Elle nommait mon cousin Figaro. » « Le comte lui prend le menton. » « Cousin futur. » « Fanchette, montrant chez Rubin. » « Monseigneur, nous avez-vous pardonné d'hier ? » « Bonjour, bonjour, petite. » « C'est son chien d'amour qui la berce. Elle aurait troublé notre fête. » « Le comte à part. » « Elle la troublera, je t'en réponds. » « Allons, madame, entrons. » « Basile, vous passerez chez moi. » « Suzanne à Figaro. » « Tu me rejoindras, mon fils ? » « Est-il bien un enfilé ? » « Charmant garçon. » Ils sortent tous. Pendant qu'on sort, Figaro arrête chez Rubin et Basile et les ramène. « Ah ça, vous autres ! La cérémonie adoptée, ma fête de ce soir, en est la suite. » « Il faut bravement nous recorder. » « Ne faisons point comme ces acteurs qui ne jouent jamais si mal que le jour où la critique est le plus éveillée. » « Nous n'avons point de lendemain qui nous excuse, nous. » « Sachons bien nos rôles aujourd'hui. » « Le mien est plus difficile que tu ne crois. » » Figaro faisant sans qu'il le voit le geste de le rosser. « Tu es loin aussi de savoir tout le succès qu'il te vaudra. » « Mon ami, tu oublies que je pars. » « Et toi, tu voudrais bien rester. » « Ah, si, je le voudrais. » « Il faut ruser. » « Le point de murmure à ton départ, le manteau de voyage à l'épaule, arrange ouvertement ta trousse et convoie ton cheval à la grille. » « Un temps de galop jusqu'à la ferme, reviens à pied, parlez derrière. » « Monseigneur te croira parti. » « Tiens-toi seulement hors de sa vue. » « Je me charge de l'apaiser après la fête. » « Le père n'est pas satisfait. » « La fille a été souffletée. » « Elle n'étudie pas avec vous. » « Chérubin, chérubin, vous lui causerez des chagrins. » « Tant va la crue chaleau. » « Ah, voilà notre imbécile avec ses vieux proverbes, hein ? » « Eh bien, pédant, que dit la sagesse des nations ? » « Tant va la crue chaleau qu'à la fin... » « Elle s'en plie. » Figaro en s'en allant. « Pas si bête pourtant. » « Pas si bête. » Fin du premier acte. 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 Fin du premier acte.